Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Aprèsement, il faut que j'écouterait la salle. Un peu le... Voilà, c'est bon film. Les gens, ont vu ton film. Je n'ai jamais envie de toi. Pour commencer, d'abord, je suis extrêmement heureux de... de voir cette salle rempli ce soir, ça me fait très 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 plaisir. Et, d'abord, je pense que ça vous a plu. Ensuite, je voudrais remercier toute l'équipe du film qui est présente ce soir, pour ceux qui ne sont pas là pour différentes raisons, pour le tournage, vacances, etc. Et puis je voudrais remercier à toutes les personnes qui ont rendu ce film possible, et les très chers producteurs, Fabrice Lohstein, Carolina Brillant, et Antoinette qui est en France. Ainsi que tous ceux qui ont donné la chance à un premier film, je pense également à UGC, à Téphane Béa, Canada, Canada, France 2, et c'est efficace, je ne sais pas que les personnes, Ronalp, Jean-Marie, tout ce qui n'est pas évident d'être pourintre sur un projet comme ça, qui est à bord d'un sujet qui n'est pas forcément évident au départ, mais en tout cas, tous ceux qui ont permis à ce film de ce film, en général, si, il le peut le faire, évidemment. Alors, comment ça concerne après ? Je peux déjà poser une première question, mais le plus intéressant, c'est évidemment à vous de la poser, donc si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas à être là. Moi, j'en ai juste une pour lancer un petit peu le jeu de questions avant. Pourquoi, au fond, quel est l'intérêt des années 80 à 90 ? Est-ce qu'il y a quelque chose à revenir de super intéressant dans cette période ? Bon, l'idée, c'est vraiment de ne pas être cette époque-là, parce que je trouvais qu'il y avait une véritable résonance avec l'époque qu'on vit actuellement. Donc, c'est un peu bizarre de faire des passerelles, de créer vraiment un écho avec l'époque qu'on est en train de vivre. C'est vrai que j'ai commencé à écrire des séries à l'élection de France-Hollande, mais les années Sarkozy, avec ce qu'on a appelé un peu les années Ling Ling, envoyées, c'est vrai, aux années Tapie, Montre, dans le film, on a appelé un peu les années Flick, les années Tock. Et donc, l'ambition du film, c'était vraiment de raconter toute cette époque, avec ses excès, avec son charme, avec sa grande liberté, et en même temps, un petit peu aussi, parfois, sa vulgarité, ou voilà, ses dérives. Mais, en tout cas, l'ambition du film, c'était avant tout de prendre tous ces sujets un petit peu à la légère, avec la comédie, et j'espère qu'en tout cas, vous avez perçu le film comme ça, parce qu'il ne s'agissait en aucun cas de faire un son à qui que ce soit, ou d'être un redresseur de corps, ou de faire un film mathèse, ou un film militant, c'était vraiment pas lié, donc j'espère en tout cas que vous l'aurez tous compris comme ça. Mais bon, je vais passer la parole peut-être à vos comédiens, ou à ceux qui vont en parler. Au hasard, un petit peu. Ça va ? J'ai une petite question pour Ramzy, en plus. En fait, je me demandais si vous faisiez référence à Xavier Niel avec le 36 Quindula, et puis après avec Simon Sini qui a lancé Mythique, justement. Est-ce que vous représentez ces deux personnages dans le film ? Excuse-moi, je fais le comique pour faire rigoler, mais tout à fait. Oui, Xavier Niel, je ne sais pas, comme Nicolas, mon réalisateur préféré. On m'a ramené le scénario, de moi-même, j'avais vu Xavier Niel, comme tu me vois, toi, pauvre. Et vraiment, sur le point de s'il, je ne savais pas. Mais maintenant que tu le dis, tu savais comment... C'est une très bonne remarque, puisqu'effectivement... Parce qu'il est très perdu, il fallait le prendre, mais... Pourquoi tu ne t'achètes pas ? Je suis disponible, d'ailleurs. La plupart des personnages, il y a, c'est vrai, des véritables acteurs, entre guillemets d'époque, qui sont Bernard Tapie, Jacques Lange, Bernard Lélie. C'est vrai que les personnages du film, et notamment les personnages de Louis Daud, sont un peu des mélanges de personnalités d'époque. Donc Jacques Lange, Louis Daud, tu es un peu inspiré dans l'ordre du mât, ou de Jacques Lange, Jacques Attali, c'est un peu des spincolters. Et pour un fils, c'est exactement, c'est un peu de la vieillière, et un peu, Stéphane Chévy, tous ceux qui ont... En fait, ce qui est marrant, c'est de remarquer dans ces années 80-90 que les premiers à avoir vraiment gagné de l'argent avec les innovations technologiques, c'était l'industrie du sexe. Que ce soit pour la VHS, le minimaire, Internet, et donc voilà. Je trouve ça marrant d'avoir un personnage qui traverse toute cette époque, et qui incarne justement toutes ces innovations technologiques, vues à travers l'industrie... C'est pour ça qu'il y ait répondu, hum hum, à l'heure. Pour que... Tu es content ? On ne va pas s'en sortir, il y a aussi... Personne... Viens, viens, mais le film est, vous voulez rentrer chez vous. C'est ça ? Non. Très jeune. Chelle, bras. Droit d'ambiance, là, quand même. Bonsoir. Bonsoir. C'était surtout pour le... M. Castro. Tu as le droit. C'est pas que moi. Vous avez dit que vous n'avez été pas en train de faire une comédie, et que c'était quand même la thèse, et pourtant, il faut bien que vous trouviez une fin, un délouché pour les personnages, et que j'ai l'impression que la morale de l'histoire, c'est qu'en ville, à la fin, c'est le... On cultive son jardin, et c'est la seule manière d'être heureux, s'investir, ça n'a rien à rien, c'est... tout en tournant les appartements dessus comme ça, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une jonction un peu difficile à faire entre la comédie et la thèse qui a l'air de tomber un peu... Non, je comprends très bien d'avoir un peu... Il se trouve que le film s'est terminé par le 21 avril de 2002, et après, c'est compliqué à faire un PM sur le 21 avril de 2002. Alors, moi, j'ai le sentiment que cette génération-là, effectivement, elle a une courte d'histoire, il y a beaucoup de fois dans la politique, et il y a un résultat et une sanction qui est maintenant en 2002, et moi, j'ai le sentiment que les mamans, pas vraiment sorti de cette période, et on voit bien aujourd'hui avec les difficultés que la gauche remonte en place en poire, d'avoir ces marges de manœuvres certainement réduites, donc c'est plus difficile de sentir des aspects, c'est plus difficile d'avoir des conditions. Ensuite, est-ce qu'il faut, pour autant, se dire, qu'il faut rester chez soi, cultiver son jardin ? Ça, après, c'est l'affaire, chacun sera son idée là-dessus. Moi, je... Les personnages... La chanson de John Charles est importante pour moi, parce qu'effectivement, on termine sur les gens qui doutent, et c'est un petit peu... J'ai bien mes personnages, surtout, dans cette situation avec moi. Il y a des gens qui ont beaucoup plu, qui se sont battus, qui viennent à un moment de leur vie, et je trouve que ce moment, il correspond aussi à ce qu'on ressent dans la société d'aujourd'hui, où on est plus habité par le doute, et c'est pas forcément grave, dire, le doute, il y a des vertus ici, et en l'occurrence, je trouve pas qu'on termine dans une impasse. Voilà, je veux dire, je veux dire... Les normaux qui chantent, ils sont pas trop là pour l'instant, mais chacun peut dire qu'ils vont revenir à un moment, et ensuite, c'est vraiment des questions de choix personnels. Est-ce qu'il faut militer ? Est-ce qu'il faut agir ? Est-ce qu'il faut essayer de... Ça, je peux pas répondre. J'espère que chacun sera son idée sur cette question. Il faut glacer l'ambiance, là. Mange-toi dessus, qu'est-ce que je le fasse, je sais pas. Je rappelle que ça, c'est un truc comme il est. Je te regarde très méchamment. Alors, moi, j'ai une question sérieuse pour Amélie. Vous avez un peu dénudé, et je sais comment vous avez préparé ce que vous faites. Non, parce que je suis pas dénudé, moi. C'est la fille qui est à Watt. Ah bon ? Ah, il m'a roulé là-dessus. Ah, il m'a roulé. Parce que je lui avais dit, justement, je fais pas des trucs, je vous montre un peu mes soeurs, mais tout, je suis pas... Avec tout ça, il m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème. Et puis, le jour du tournage, il y a eu Laetitia Casta. Allez, dis, enlève ça, viens. Je suis le dessus de laisser faire. Je regrette pas, parce que le film est bon. Je le trouve bon, en tout cas. Mais, euh... Ouais, puis tu m'as gavé. Je voulais pas le faire. J'ai très, très, très mal à gavé avec ça. En plus, j'avais un peu de temps en face à ce moment. J'ai une remarque à faire, donc la thèse, pour moi, du film, c'est la gauche qui fait tous les trous, de 81 ans à l'heure. Moi, c'est la thèse que j'ai vue dans le film. Moi, je suis d'accord. Je n'ose pas trop parler là-dessus, parce que... Ça peut être, effectivement, une thèse qui se défend, qui se défend, absolument. D'ailleurs, bon, dis-donc. Faut que j'ai une position. Vous avez même aimé les cocoyards ? Les cocoyards, parce que ça ne passe pas la tête. On a joué super bien. On a kiffé, tu vois, avec elle, et au moment que tu entends de la voix, « Bonjour, t'as vu ? C'est bien. » Présente-toi, parce qu'on a passé le moment. Bonjour. Je m'appelle Edith Nivelle. Edith Nivelle, je vais jouer avec toi. Voilà. On a vu le flash, comme ça. C'est très très bien. C'était important d'avoir aussi, parce que ça incarne l'époque, d'avoir les cocoyards, les trancitiens, toute la planète. Parce que moi, je suis partie de la génération, comme sans doute pas mal d'entre vous ici, qui avons grandi avec cette séance absolument incroyable, qui avait lieu avant le JT de Martheur, où, à la fin de l'édition de Palau, il y a une petite musique qui s'est déclenchée, sans aucune raison, sans aucune explication, je ne sais pas, je commençais à aller à pied, et elle a lancé tout de l'une, et c'était à 19h55. Avant de payer, c'était de PPPD pour PPPD. Et ma mère était dans la cuisine, elle était dans la cuisine. Je sais, elle était dans la cuisine, et moi dans le salon tout seul, qu'à trois minutes. Exactement. Alors, passons au micro tout de suite. Les gens t'ont kiffé, les gens t'ont aimé, te les diser un moment. Il y a plein d'amour dans cette salle, et tout le monde est coupé, c'est marré. Comme lui. Elle n'a rien, elle a une confusion active, ou comme ça. Je suis là. Et j'ai ma maman. Et j'ai ma maman. Je suis très, très fière. Et voilà. C'est un garçon. Oh, non. Voilà. Un film sans prétention. On est qui sans prétention ? On est bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, j'ai apprécié vraiment beaucoup votre film. Je connais le nom. J'avais une question par rapport à l'écriture de scénarios que vous avez fait. On voit votre film à Samo Krupp, l'image que vous avez tournée, l'image de l'an d'archive. J'aurais pu savoir quel a été votre processus d'écriture, en fait. Est-ce que, dès que vous avez commencé à écrire votre vidéo, vous vous êtes dit je vais mettre des images à l'archive. Ou bien, vous vous êtes dit est-ce qu'on va trouver des acteurs pour interner dans les personnalités ? Non, non. Il se trouve qu'on avait déjà une certaine procédé sur des films pour la télévision et c'est vrai que, d'abord, c'est impensable de faire jouer à un tapis par un autre acteur par un tapis lui-même qui est exceptionnel. C'est un très grand comédien. Il y a d'autres d'un film qu'on voyait Dara Ongévy, une fois, c'est une différence sur des acteurs des animaux et des critiques. Et en plus, ils sont tellement ancrés dans notre mémoire, dans notre éthine. Je trouve ça vraiment un petit peu compliqué au cinéma quand on fait jouer des gens, des syriens qui sont très bien familier et qui ont agrandi, finalement. Et faire jouer par des comédiens ça crête tout de suite un décalage et on perd un peu la vraie sens. En fait, j'ai vraiment l'idée, c'était, dès le début du projet, c'était complètement là, une idée de jouer comme ça avec les origines. Et si on a précisé, quand en aucun cas, on a détourné les propos qui sont tenus par les personnalités que vous voyez dans le film. Ce sont des questions à chaque fois de l'origine. Les questions que le personnage joué par Pure Maraille de Léon pose à ces personnalités sont des questions d'origine. Et on s'est pensé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je voudrais vous féliciter parce que je trouve que comme vous avez dit que vous n'avez pas pas vraiment connu la génération d'Utéran qui s'est née à la fin de mon mandat. Il y a plein de raisons de voir ce que ça représentait à gauche et à l'époque. Et du coup, j'ai une question sur la fin. Pourquoi vous avez fini sur le 21 avril 2002 et pas du coup sur l'élection de François Hollande en 2012 ? Enfin, c'est que je pense que quand mes parents me parlent de l'élection de l'Utéran en 80, il y a un ferveur qu'il y avait quelque chose. Et Hollande, je pense que c'était pas du tout la même chose. Pourquoi ça avait pas pris le décalage finalement ? C'est très juste. Les questions que je pensais qu'on s'est rien en 2003. Alors, je vais la faire un peu. Non, mais j'ai pensé à l'élection de François Hollande. Et moi, j'avais vraiment cette idée de l'Utéran du 20 mai 80, parce que comme tout ce qui est il y avait un engouement qui n'avait aucune commune de mesure avec... Et la ZAP, parce qu'il y avait un RZAP de l'élection de l'Utéran, c'est celle de Hollande. On sent que l'Utéran avait un ami et c'était pas un ancien d'Utéran. mais il n'y avait pas tout d'une ferveur. Donc, ça y est, c'est un gélément d'une éducation historique moins importante dans le sens de l'Utéran. Parce que ce que je me raconte finalement, c'est un peu comment on est placé de l'Utéran à l'élection de la Société sur le premier tour. Et je trouvais que l'Utéran avait des brûles plus forts que le vainqueur. Quand j'étais comme un peu plus jeune de la génération, j'étais profondément marqué par l'Utéran de l'Utéran alors que l'Utéran Hollande, bon, c'était moins fort effectivement. Et on a montré justement comment le fait que l'élection de Hollande, même pour des personnes qui m'ont soumis et qui m'ont été promis, c'était pas aussi fort. Enfin, j'allais dire, autrement, en 81, les gens qui s'appellent des camarades dans les rues, des camarades, c'est une maladie d'amour. C'est pas à pouvoir camarades, c'est bien. Enfin, c'est... Alors que 2002, au contraire, il y avait... Enfin, les gens qui avaient tout le monde était de groupe et peut-être que c'était pour montrer comment ça s'apprend qu'on a kiffé. Je suis là. Ah ouais, le côté. Ouais, ouais, ouais. C'est juste pour vous dire qu'on a kiffé, quoi, 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 quoi ? Merci. Je suis au même niveau de l'autre côté. Je voulais profiter pour moi les producteurs avec vous. Je voulais savoir qu'est-ce qui les avait décidés ou poussés à s'investir sur le projet et s'ils avaient du mal à le monter ou pas. En tout cas, si le côté politique avait suscité des réticences ou des incompréhensions. Alors, vous avez un peu des médicaments qui nous avaient déjà pris du monde des gens, tous les deux, qui étaient des médicaments avec le politique. Donc, c'est ça qui nous a tradit. Je n'ai pas. Mais ce que je veux en vie a été une énorme petite performance au moins déjà que le maître de Nicolas qui est très 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 bien qui utilisait ce procédé à la Chine. En disant le texte, on a dit si c'était plein de charme qu'il n'y avait rien à arrêter. Je n'ai pas. On a beaucoup beaucoup dans les zones. On a les bêtes d'aller à l'écriture. Oui. Je pense qu'on a toujours eu une écriture qui est extrêmement séduire. Donc, nous, on s'est laissé tout emballé par l'humour, la primaire de l'écriture, par ce que je veux. Mais c'est l'humain. On n'est pas toujours à la famille qui est un peu moins écrite. Et là, c'est vraiment... Voilà. Il y avait ton dans les dialogues avec ton dans les personnages. Il y a un peu le déçu. Mais pour ce qui est pour la question, c'est compliqué à monter. En fait, on en voit beaucoup de monde. Et après, il y a des gens qui ont un peu caractéristique qui ont un travail et qui ont un travail et qui ont... en fait, il y a vraiment des gens qui ont des rangs qui s'allait être. Je suis trop long. Il y a pas trop, Je ne sais pas pas, c'est le master, c'est le match... C'était intéressant. Mais en gros, c'est pas compliqué qu'il y a des plusieurs bords, des gens qui en vont vous faire le problème. Je crois qu'il va faire. Il y a beaucoup changé. Non mais c'est vrai qu'il y a sans doute comme premier film, on veut avoir un truc et donc je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans le film et il y en a un séquence entièrement sur la partie restée politique... J'en ai où ? Vous avez la condition ? Oui c'était un peu trop foisonnant, on a vraiment centré sur les deux frères et voilà. Mais ça se structurait déjà au départ, autour de ça, cette relation entre deux frères ? Oui absolument. J'ai eu bien l'idée de deux frères qui ont reçu la même éducation, quand ils ont été de la même manière et comment ils vont suivre les trajectoires aussi différents, pourquoi ils n'ont pas le choix dans leur vie ? Il y a bien toujours des choix, qu'est-ce qui nous conditionne, qu'est-ce qui nous pousse ? La chose c'est toujours de comprendre qu'est-ce qui pousse une personne à agir d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'avoir ces deux frères qui pouvaient illustrer deux parcours, deux trajectoires, deux évolutions vraiment différentes. Bonsoir. Justement sur les frères, moi j'ai une question. Est-ce que le frère de Léon, vous êtes inspiré d'un personnage rêve ? C'est une pure fiction, celui qui change un peu de bord, qui arrive à s'occuper un peu partout près des différents présidents ? Oui alors, rapidement, c'est vrai qu'il y a un peu le profit de certains anciens ex-68 bars, on va dire. On connaît tous ceux qui lançaient des pavions 68, puis on a retrouvé ensuite à des postes haut placés. Les produits, c'est le cas de porter du jugement sur eux, c'est pas faux, c'est sans doute pas cohérence. Mais en tout cas, ça fait des beaux sujets de comédie, je trouve. Et puis, oui, il y a un petit peu d'un 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 petit peu. Et c'est important de montrer que les années 80, c'est vraiment le moment où les comédieans prennent le pouvoir. Ça n'existe pas dans les années 70, ça ne le rend pas avant. Les 80, c'est les comédieans qui prennent les campagnes, qui décident les axes. Et donc, c'est ce que le montre, c'est ce que le montre, le film, en semblant, notamment dans la séquence, c'est celui qui cherche plus que le système, le système, c'est le moment pour remplir l'envers, je ne sais quoi. Bonsoir. Moi, j'avais pas, sur votre gauche, j'avais pas de question particulière, simplement, à dire que, effectivement, le film, moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé ça, ça, l'éventé. L'idée, l'idée d'un certain idéal, par rapport à la rivalité des deux frères, celui qui essaie de rester droit dans ses chaussures, dans ses bottes et qui, au final, arrive à voir ce qu'il veut. Ouais, tout ça, ça va conclu. Après, j'ai une idée de business pour Gramsci, si jamais... T'es sérieux ? Voilà, 40%, on s'en voit. T'es un reveille, toi, très souvent. À la voix. Marlène, elle était dans le film. Et pourquoi elle est assise là ? Elle est là, Marlène. Elle est là, Marlène. Elle est là, Marlène. Alors, voilà, c'est marlène, elle est là. Elle est là, Marlène. Elle est là, Marlène. Ça va, merci. Bonjour. Bonjour, pourquoi je suis ici ? C'est une question aussi bien pour toute l'équipe, mais plus pour les mentions qu'on suit le film. Je voulais avoir vécu ces années, j'étais vraiment trop jeune pour voter en 1981, mais je me rappelle, j'habite à Paris, donc je me rappelle vraiment de cette ambiance qui a été évoquée, quasiment insurrectionnelle par fleur, il faut dire. Et en revanche, la question, j'ai trouvé que vous mettez ça extrêmement bien en scène, c'est très léger, c'est pétillant, je pense que c'est un regard, et c'est beaucoup d'abusement de revivre l'épisode qu'on a quand même bien vécu, aussi bien ado que jeune, aussi adulte. En revanche, peut-être quand même une question, peut-être pas une critique, mais peut-être un regret, on a quand même le sentiment que les personnages subissent une évolution sur laquelle ils n'ont pas vraiment prise. Alors que moi, le souvenir que j'ai quand même de tout cela, c'est que, ce qu'on peut peut-être qualifier de dérive, je ne sais pas très bien, en tout cas, on va vous le montrer quand même un petit peu comme ça, est quand même très lié au personnage de Mitterrand, qui était extrêmement florentin pour son exercice du pouvoir, extrêmement lié à un homme qui avait parfaitement réussi certaines quêtes de la gauche, parce que ça remonte quand même très loin, cet itiné-là de François Mitterrand, Ongel Epinet, etc. On croit en fait que François Mitterrand n'était pas un homme de gauche, on l'aimité. Il y avait quelqu'un qui avait fait cette classe dans les 30, à l'extrême droite, etc. Et donc, on peut aussi expliquer, probablement, je ne fais que des hypothèses. Et ce que je veux dire, c'est simplement, on peut-être le sentiment que vos personnages subissent cette évolution, alors qu'en réalité, elle est quand même aussi le fruit d'une manière où il y a ses pouvoirs, d'une part, et puis certainement, je pense quand même, d'événements extérieurs qui fait que c'est vraiment le moment où se joue une rupture fondamentalement importante dans l'exercice du pouvoir, c'est que, et ça nos hommes politiques ont beaucoup de mal à l'avouer, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup la métier des choses, et que quelque part, il y a besoin de communication, et aussi de ce que l'on essaie de prendre en train de faire quelque chose. Je vais peut-être un petit peu loin, mais... Est-ce que vous avez une gestion ? Oui, la question, c'est... La question, c'est, voilà, c'est qu'il y a un petit peu de montrer que les personnages subissent cette histoire, et comment c'est vraiment, ils réagissent. Pourquoi ne pas avoir pris le parti d'abord de montrer le débat qui est extrêmement fort, le choix des communiquants, c'est pas fait comme ça, c'est très débat. Voilà, c'est-à-dire que... Je comprends très très bien, mais c'est-à-dire que j'ai un projet de série qui durerait 12 fois 52 minutes, et à prendre un peu plus les mêmes thèmes, et là, je pense que j'ai la place pour réagir tout ce que je veux dire, parce que c'est des choses, évidemment, que j'aime en tête, c'est pour réagir le sérieux du film, mais bon, là, il n'y avait pas la place, tout simplement. Donc, j'espère que, en tout cas, ça fait plaisir de vous l'ayez ressenti malgré tout, même si on n'a pas pu trop le développer dans le film, parce qu'effectivement, il y a un moment, quand on raconte 20 ans avec autant de personnages sur une heure en train de l'aide de film, on est confronté à cette frustration de ne pas pouvoir tout mettre, et je trouve que la scène, quand même, intervue Litterrand, le voit exactement comme vous dites, c'est-à-dire, Florentin mentir avec un aplomb incroyable, une force, et j'espère en tout cas que, en tout cas, que ça complice, c'est un moment. Et effectivement, je suis d'accord, on a pu en avoir plus de développer ça. Je n'ai pas la place. Bonsoir. Alors déjà, j'avais demandé du film. En fait, je voulais vous demander... Je voulais vous demander comment vous l'avez choisi, Pure Mara, elle, également. Et à Amélie, en fait, comment avez-vous choisi ça ? Le choix des acteurs. En fait, j'ai vraiment été très écarté, puisque j'ai eu vraiment des comédiens que je voulais sur ce film. Pure Mara, c'est un acteur que j'ai énormément, et je trouve que c'est plus doué les générations dans les jeunes 30 ans. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux, que j'avais vu dans les films de Béamie de Jansson, ou dans les films comme L'Amour et de Frèche. Ensuite, Ramzi... Je vais te jouer les bouchons. Ramzi, tout le monde sait, tout le monde savait, et qu'il est extrêmement drôle. Et moi, je ressentais qu'il pouvait être extrêmement touchant aussi. Et il est formidable dans le film, mais vraiment, c'est... C'était un très grand bonheur de les voir avec Pio, parce que c'était des scènes où il y a eu une complicité. Il y avait une... Il partait, enfin, je veux dire, il faisait 10 prises, il n'y avait jamais... Il n'y avait jamais de frais à même. Ils ont eu vraiment des automatismes, une vraie complicité qui s'est nouée. Après, il y a plein d'autres acteurs que j'avais vus dans deux films. Le Mido, que j'avais vus dans un film, c'était tellement de personnages pour moi, ça me faisait écrire le Mido, donc c'était évident. Et c'est que par là, on a eu une expérience sur un programme pour la télévision, qui s'appelle Enfamille. Et je l'avais écrivée pour Enfamille, et donc j'ai pu parler dans ce programme, et je l'ai trouvé irrésistique. Donc, voilà, c'est... Enfin, toutes ces raisons... Toutes ces raisons, en fait, il reste par Proust. Il reste par Proust, et ça paraissait évident, ceci, le prend pour des personnages un peu cyniques, un peu... un peu claustiques. Et puis, finalement, bon... C'est tout le monde, on a du solier, voilà, comment on le connaît, c'est tout le monde, on va le dire. Et puis, ici, à Casta, aussi, c'était un... un choix... un premier choix... un... un premier choix de plein de gens, hein. Ok, Myra, c'est ce que c'est bon. Merci beaucoup à vous tous. J'ai hâte de vous, Myra. Et puis, Myra, je vous remercie à vous, et vous avez fait un petit peu de temps. Merci. Merci. Merci.